Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'arrête un petit peu la vidéo. Voilà, j'espère que vous allez bien, je vous remercie du fond de cœur de m'accueillir chez vous et surtout merci pour votre confiance, merci pour vos gentils messages aussi. Donc je réponds à chaque fois parce que je trouve que c'est gentil de votre part de prendre la peine de m'écrire, donc c'est la moindre des choses que je vous réponde. Donc maintenant nous allons faire un tirage pour le signe du poisson. Donc si vous êtes poisson, ascendant poisson, si vous avez la lune en poisson, ce tirage il est pour vous. C'est toujours un tirage général, on est bien d'accord, donc ça veut dire simplement prenez ce qui vibre en vous, prenez ce qui vous parle, ressentez les choses aussi. Voilà, on va parler pour le mois de juillet bien entendu, puisqu'on a déjà fait le mois de mai, on a déjà fait le mois de juin, donc nous sommes prêts pour le mois de juillet. Voilà, abonnez-vous aussi avant que je vous oublie à ma chaîne, c'est un vrai plaisir. Et likez, et toujours un petit commentaire, vous aurez une réponse de ma part à chaque fois. Je vous embrasse et donc je vais commencer. Qu'elle nous réserve le mois de juillet pour les poissons, ascendant poisson et pour la lune en poisson. Bon, je vais d'abord faire un tirage global et puis je vais un petit peu plus m'attarder sur le sentimental et sur le professionnel, d'accord ? J'ai bien fermé mes fenêtres parce que j'ai reçu, c'est pas une remarque, disons un petit commentaire et tout à fait judicieux pour me dire qu'on entendait à un moment donné un peu trop le bruit extérieur. Donc il fait super chaud, mais bon, voilà, c'est normal. Je fais attention à, je vais dire à vos commentaires à chaque fois. Maintenant je me concentre. Les poissons pour le mois de juillet, que réserve le mois de juillet. J'aime bien commencer par les poissons parce que c'est le dernier signe du Zodiac et en général on le fait en dernier. Et moi j'aime bien tout, je n'aime pas suivre ce que tout le monde fait. Et donc voilà, comme on le fait, je choisis toujours en dernier, je vais le faire en premier. Le poisson au mois de juillet, on y va, on y va. Allez, on y va, juillet. Vraiment une drôle de période pour l'instant, je sens vraiment que c'est une période, vous savez, comme si vous étiez pas très stable. Pour certaines personnes, on a l'impression en fait que ça se passe bien, voilà, c'est un peu bizarre, mais ça va. On a l'impression que c'était juste une période un peu compliquée, alors que franchement, je pense vraiment, et je ne suis pas la seule à le dire, autant de personnes qui ont, comment dire, sont plus reconnues parce qu'ils ont les pieds sur terre, qui sont plus scientifiques, voilà, on prévient déjà qu'il va y avoir des moments très très compliqués qui vont suivre. Et puis, il y en a d'autres, comme moi, qui sont dans une autre dimension, qui est une autre façon de voir les choses, ils sont peut-être moins pris au sérieux par les personnes, comment dire, scientifiques, avec un bagage intellectuel, et qui disent la même chose en fait, on se rejoint, voilà. Et donc, voilà, maintenant, en faisant, en prenant les cartes pour les poissons, vraiment, c'est ce que je ressens. Ça va être une période étrange, c'est vraiment étrange en fait. Même si pour certaines personnes, on a l'impression, voilà, c'était juste un faux départ, ça va aller, on va pouvoir recommencer comme avant. Et pour d'autres, c'est une catastrophe, hein. Et pour d'autres, ils sont des prémices, en fait, de ce qui va se passer, voilà. Alors, on va voir maintenant pour les poissons. Je ne veux pas être alarmiste, il faut juste être attentif et savoir que ce n'est qu'un début. Bon, on va essayer de voir plus clair. Et on y va, c'est déjà un petit moment que je suis occupée. Quand je fais les cartes, donc j'ai choisi Mademoiselle le Normand, je commence souvent par ce petit jeu, j'aime beaucoup ce petit jeu. Je mets donc tout le jeu. J'étale tout, donc voilà, c'est ma façon de faire. Donc, je fais 4 rangs de 8 cartes et je fais un rang de 4 cartes, d'accord ? Alors, je lis dans tous les sens, gauche, droite, en diagonale, et on y va. Je traîne un peu là ? C'est parce que, je ne sais pas, je sens une période un peu compliquée. Une grosse période même. Mais je n'ai pas envie d'en parler en fait. Je pense qu'on doit essayer de voir jour par jour. En fait, qu'est-ce que je vois pour les poissons ? Alors, ce que je vous dis, ne le prenez pas mal, puisque vous êtes avertis. Essayez d'anticiper, essayez de prévoir, essayez de protéger vos arrières, d'accord ? Donc, financièrement ici, je vois qu'il y aura des moments un peu compliqués au mois de juillet parce que, parce qu'on voit qu'il y a au niveau financier, au niveau, on parle de frais. On parle des frais au niveau, ça touche, ça touche, ça touche, ça touche, ça touche, qu'est-ce que j'ai, je dois avoir ça ? Ça touche la santé, c'est-à-dire, bon, des frais au niveau de la santé, je ne vois rien de grave au niveau de la santé. De toute façon, je ne peux pas en parler de la santé, mais je ne vois rien de grave par rapport à la santé, c'est-à-dire juste des frais. Est-ce qu'on va faire des soins ? Voilà, même si on est hospitalisé, même dans le sens pour une intervention, je ne vois rien pour l'instant, rien de grave. Tout ce que je vois, il y a des frais, ça peut être pour le dentiste, ça peut être pour l'orthodentiste, ça peut être pour des médecins spécialisés. Donc, il y aura des frais, d'accord ? Il y a aussi des frais pour la maison, donc des travaux, une fuite d'eau, voilà. Donc, vous le savez, je pense que vous avez pu mettre pour certaines personnes un peu de l'argent de côté, voilà. Si ce n'est pas le cas, vous savez que pour le mois de juillet, à partir de juillet, de faire attention, d'accord ? Il y aura des frais, ça va ? Pour moi, vous pourrez faire face, seulement, le poisson est un peu dépensé, dépensier, dans le sens... Pour certains poissons, ils ne sont pas tous comme ça, il y a ce besoin d'acheter, ce besoin de... Même des petites choses pas chères, mais on a envie de se faire plaisir, beaucoup, et de faire plaisir aux autres aussi. On est très généreux, ils sont très généreux les poissons, d'accord ? Voilà, et donc, on parle de dépenses prévues et imprévues, d'accord ? Alors, dépenser quand ce n'est pas pour soi, ou quand ce n'est pas pour offrir, le poisson, il n'aime pas trop ça, d'accord ? Ça, c'est une chose. Alors, au niveau professionnel, ça bouge un peu au niveau professionnel pour les poissons, pour la plupart des poissons, d'accord ? Ça veut dire qu'il y a du changement, pour certains même, ils vont faire autre chose, ils vont changer de direction professionnelle. Ils vont prendre, soit la vie va faire qu'ils sont obligés, vu les circonstances, et de prendre une autre direction, et se dire, ben voilà, ce que je fais ici comme métier, ça ne va pas pouvoir continuer trop longtemps, donc je devrais penser à autre chose, ou bien tout simplement, ils vont être mutés, ou bien il y en a certains qui vont continuer dans ce qu'ils font, mais il y aura des changements internes, d'accord ? Et puis, il y en a d'autres qui vont faire des formations, et qui vont devoir s'adapter, voilà, s'adapter à une nouvelle vie. Voilà. Et puis d'autres vont perdre leur travail, mais je vous en prie, surtout, surtout, ne prenez pas ça comme une fatalité, d'accord ? Je vous assure, ne prenez pas ça comme une fatalité. Rebondissez, franchement, il y a moyen, je vous assure, il y a moyen, d'accord ? Et ici, on parle d'études, de formations, on parle envie de connaissances pour le poisson, par rapport à un métier, vous pouvez faire aussi un métier officiel, et puis un deuxième à côté, complémentaire, en tant qu'indépendant, voilà. Et on parle aussi de ça. On parle de difficultés par rapport à des jeunes enfants, par rapport au niveau des études, pour certains, pas pour tous, mais qui doivent s'accrocher, vraiment s'accrocher. Alors, ça a l'air un peu bizarre, comme carte aujourd'hui pour le mois de juillet, pour les poissons, mais c'est juste, on vous prévient, d'accord ? On vous prévient, donc, il y a moyen d'un peu contourner, d'accord ? Les cartes vous préviennent, tout simplement. Donc, comme vous savez que vous allez avoir des frais, anticipez, anticipez. Vous avez envie d'acheter des nouveaux vêtements, ou vous avez envie, voilà, de vous faire plaisir, alors que ce n'est pas vraiment nécessaire, c'est juste des envies. Calmez-vous, calmez-vous, d'accord ? Par contre, par contre, le moral est au beau fixe. Le moral, il est vraiment au beau fixe. Vous avez ce côté, parce que le poisson peut aller très bien tout en haut, et puis tout en bas, un petit peu, ça bouge pour les poissons. Et donc là, c'est au beau fixe, ça se passe bien. Au niveau sentimental, c'est très étrange, j'avais dit si je voulais commencer par ça, et puis voilà, c'est un peu étrange ce que je vois, je vais vous dire. C'est que pour certains poissons, je vois un cas ici, donc je vois une triangulaire. Donc c'est vraiment pas pour tous, vous imaginez tous les poissons triangulaires. C'est pour certains poissons, une triangulaire, ici je vois, et apparemment, il y a du changement. J'avais positive, mais positive pour qui ? Je pense qu'ici, il y aura un changement dans le sens où la personne qui est en triangulaire, donc c'est-à-dire, si vous êtes avec une personne qui n'est pas libre, et bien cette personne va aller vers vous. C'est comme ça que je vois ça, voilà. Parce qu'il y a une difficulté dans son autre couple. Et ne jugez pas, je vous en prie, ne jugez pas. Moi j'ai une théorie là-dessus, et d'ailleurs il y a Estelle Perret qui a écrit un livre sur Je t'aime, je te trompe. C'est pas, c'est bien ou c'est pas bien, il y a toute une explication, mais ça c'est pas le sujet. Et puis aussi il y a l'incarnation, la réincarnation, on va peut-être retrouver cette autre personne qui était destinée dans l'autre vie, qu'on n'a pas su vivre à fond son histoire dans l'autre vie. Donc il y a toute une explication, donc pas de jugement. Ce que je vous dis, voilà, s'il y a une triangulaire, cette personne quitte l'officiel pour aller avec l'officieuse ou l'officieux. D'accord ? Ça dépend, vous pouvez toujours prendre homme ou femme puisque c'est général. D'accord ? Ça c'est une chose. Ensuite, si la personne est célibataire, donc si le poisson est célibataire, ici, je vois une rencontre, une nouvelle rencontre qui au départ va être un peu compliquée parce que le poisson, ici, qui est célibataire, va être un peu plus prudent et va un petit peu se méfier et donc prendre un petit peu du temps avant de pouvoir se lâcher et donner sa confiance. D'accord ? S'il est en couple, il y aura des discussions, il y aura des moments un peu plus tendus parce que, justement, on a vu, justement, qu'il y aura des difficultés, enfin, des dépenses un peu exagérées qui arrivent au niveau du foyer. Donc, ça met des tensions, ça, voilà. Au niveau professionnel aussi, il y a du changement, il faut gérer tout ça. C'est tous des paramètres un petit peu qui rendent un peu la vie un peu compliquée au niveau du foyer. D'accord ? Mais, il y a le soleil. Regardez. Oups ! Avec ma manche. Il y a le soleil. dans la maison. Hop ! Juste à côté. Voyez ? Je prends toutes les deux. Est-ce que vous voyez ? Maison et soleil. Donc, il faut juste un peu le temps de la discussion. D'accord ? On va un peu plus approfondir le professionnel. Vous savez, quand je parle un petit peu de stress, de tension, de dépenses, ça fait partie comment dire, de séduit en fait. Il y a toujours eu ça. Ce n'est pas dramatique, c'est juste pouvoir faire face et pouvoir se dire comment je réponds, comment je fais face à tout ça, tout simplement. Moi, je vous avertis. D'accord ? Donc, on va faire le sentimental. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Ce n'est pas mauvais du tout, les cartes. C'est simplement, je vous avertis. D'accord ? Ce n'est jamais gai d'avoir des dépenses. Ce n'est jamais gai de... Voilà. Sauf quand on les désire ces dépenses. Mais là, ce sont des frais qu'on doit... qu'on est obligé de faire face et de payer. Voilà. Mais il y en a une qui est importante. Une, on me dit. Une facture importante qui arrive au niveau médical. Donc, je pense que ça peut être donc des frais dentistes, médecin spécialisé. Mais je n'ai pas vu de maladie. C'est général. On est bien d'accord. Donc, maintenant, on va voir pour les amours. Alors, pour les poissons. Je vais attendre parce que souvent, je suis super contente puis je montre et puis il y a une deuxième carte. Alors, c'est mon interprétation des cartes. Alors, si certains connaissent les cartes, ils vont dire oui, non, mais ça, ça ne veut pas dire ça. Moi, je fais ce que je ressens. D'accord ? Et donc, des fois, même avec les cartes, je vous dis bien Mademoiselle de Normand, je dis souvent, enfin, pas souvent, ce n'est pas vrai, je dis parfois à certains de mes consultants, je ressens ça et mes cartes disent le contraire. Alors, ils me disent qu'est-ce que je fais ? Et alors, on doit quoi ? Je dis mon ressenti. D'accord ? C'est comme ça. Et voilà. Bon, ce qu'on parle d'ici par rapport à les sentiments. D'accord ? Vous avez la chance. Je vous montre. Je vais essayer de trouver un autre système la prochaine fois que vous voyez bien les cartes. Voilà, j'essaie de voir comme ça. Hop, hop, voilà. Vous avez la chance. D'accord ? Ça veut dire que, comme je vous expliquais, pour les célibataires, une rencontre qui va être un peu plus lente, vous allez prendre un petit peu le temps de faire connaissance, tout simplement parce que vous avez un passé que vous avez envie de vous poser et puis vous avez des choses à régler entre temps. Mais ça va se faire. D'accord ? Pour ceux qui sont en couple, il y a des discussions vu tout ce que je vous ai dit avant. D'accord ? Pour la triangulaire que j'ai fait en premier, eh bien, il y a une séparation par rapport au couple officiel pour aller avec l'officieux ou l'officielle ou l'officieuse. D'accord ? Voilà. Parce que c'est écrit et parce que c'est fait et pas parce que vous avez volé l'autre personne. C'est comme ça. Pas de critique et pas de jugement, s'il vous plaît. Et donc, chez vous, c'est quelque chose qui est ancré en vous au niveau sentimentale. Ça veut dire vous allez vers où ce que vous avez toujours voulu aller. C'est-à-dire par rapport à vos convictions et par rapport à vos valeurs. Vous avez envie de construire une famille. On parle de famille aussi. D'accord ? Vous avez envie, quand je parle de famille, ça veut dire même en couple, même s'il n'y a pas d'enfant, vous avez envie de ça. D'accord ? C'est ce qui va se faire. Vous allez beaucoup échanger avec l'autre personne. Il y aura des échanges même pour les célibataires qui ont envie d'un peu lever le pied, d'un peu, comment dire, de ne pas aller trop vite. Lever le pied, c'est dans le sens de ne pas aller trop, trop vite, de prendre son temps parce qu'on a des choses à régler et parce qu'on est un peu méfiant. D'accord ? Donc, il y aura quand même des échanges, il y aura quand même de la correspondance parce que je ne pense pas par mail, surtout par SMS, par WhatsApp, vous voyez ? Et vous avez de nouveau une protection. Allez-y les poissons, le mois de juillet, c'est pour vous au niveau sentimental. Vous avez les deux. D'accord ? C'est bon, c'est bon pour vous. On va vite voir le professionnel. Pourquoi je dis vite ? Pourquoi je dis vite ? Je vais prendre l'oracle. Oups ! Non. Ouais, je peux les faire, ces trois cartes. Alors, vous avez de la jalousie. Vous avez les gens qui pensent à vous. Vous avez une certaine indépendance aussi. Il y a une personne jalouse dans votre vie professionnelle. Et moi, j'ai toujours, enfin souvent, toujours, jamais, souvent, qu'au niveau professionnel, il n'y a pas souvent des amis. Ça arrive, évidemment. Il y a une bonne ambiance, on s'entend bien, etc. Mais c'est souvent des collègues avant tout. Donc, il faut faire attention. Alors, tant mieux, c'est une bonne ambiance, mais c'est très rare, c'est pas souvent qu'il y ait des très, très bons amis. Donc, toujours être attentif à ce qu'on dit et pas trop se confier. C'est mon avis. Après, chacun gère comme il veut. Et de nouveau, vous avez la protection. Donc, il y aura vraiment, comme je vous l'ai dit, voilà, j'allais vous le dire, j'allais vous le dire, je vous jure. Donc, il y aura des déplacements, il y aura une distance, ça peut aussi dire du changement. Moi, je le sens positif puisque vous avez, oui, je suis contente puisque vous avez, et c'est assez rapide tout ça. Donc, on parle du mois de juillet, mais ça peut, évidemment, c'est pas juste le mois de juillet, du 1er au 31, non, évidemment, ça peut commencer même maintenant et à prendre forme au mois de juillet, d'accord ? Et puis, c'est tiré, vous voyez la forme, et c'est tiré un peu plus loin dans le temps. Donc, voilà. Donc, c'est très, 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 très bon pour vous. Protection, protection, changement, faites juste attention, mauvaise langue, faites juste attention aux coups de poignard, voilà, ces petites choses. C'est pas vraiment un coup de poignard, on vient de me dire que c'est pas ça. Quand je dis qu'on vient de me dire, c'est parce que j'entends des choses et on me dit surtout, c'est plutôt, voilà, des petits ragots, quoi. C'est pas des coups de poignard, c'est des petits ragots. Juste faire attention, d'accord ? Et donc, vous avez une protection et donc, vous avez des distances à parcourir pour un certain travail. Ça veut dire, moi, je le sens positif, ça veut dire qu'il y a des déplacements. Donc, pour ceux qui font, qui ont un travail indépendant, c'est positif, en fait, d'accord ? Pour d'autres, il y a du changement, comme je vous l'ai dit. Et pour ceux qui perdent leur travail, essayez de rebondir et de voir ce que vous pouvez faire, soit par une formation, soit de réaliser enfin vos rêves, votre rêve. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. C'est pas mal du tout ! Donc, vite le mois de juillet. Non. Chaque jour, mérite sa peine. Donc, doucement, doucement. Profitez de chaque instant. N'allons pas trop vite. Voilà. Voilà, ce tirage est terminé sur cette bonne carte. Je suis super contente. Voyez, je les ai tirés devant vous. Donc, abonnez-vous à ma chaîne. Merci encore du fond du cœur. Merci de liker et merci pour vos commentaires et vos gentils commentaires, surtout. Je vous remercie du fond du cœur. Si vous voulez un tirage privé, personnalisé, vous pouvez me contacter sur ma page Facebook La Fée Catherine. Demandez-moi un ami et envoyez-moi un message sur Messenger ou bien envoyez-moi un mail lafécatherine arrobas hautemail.com et je vous enverrai un mail en retour. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très, 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 très bientôt. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. abonnez-vous. A 이유 vous envertez tout sur ma table ifications